Et cette femme avec qui vous vous êtes battu, vous avez entendu son nom ? Non. Ni Urgonet, ni le dénommé Target ne l'ont prononcé. Accroche-toi ! Hé ! C'est quoi ce truc-là ? J'adore cet engin. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé sur le Renoc, entre autres. Oui, j'ai été un peu partout. J'étais en Amérique du Sud, en Colombie, dans le nord du Brésil, en Guéenne française. J'ai fait un petit trip au Venezuela. J'étais jadis, évidemment, en Chine. J'étais en Israël, j'étais en Corée. Pratiquement le monde entier. Non, pas le monde entier, disons la moitié. Oui. Et il paraît, il paraît, mais là, sortez votre Joker si vous n'êtes pas d'accord, il paraît que vous étiez un grand amoureux. Oui, on a dit ça, on a dit ça, et c'est vrai, c'est un peu vrai. Oui, mais je dis toujours la même chose. Il y a environ 3,5 milliards de femmes de par le monde. C'est normal que j'en ai rencontré quelques-unes. Évidemment. Mais il paraît qu'il y en avait une qui ne vous convenait pas du tout, qui était fille de diamantaire en verse. C'est-à-dire qu'elle me convenait au départ, et puis elle ne m'a plus convenu. J'ai même épousé, ce qui m'a permis d'être pendant un an diamantaire en verse. J'ai vécu dans ce milieu diamantaire, avec évidemment, c'était un milieu très juif, tout ça, très sympathique, très coloré. Mais elle ne vous convenait pas, quoi ? Le milieu me convenait. Non, mais cette personne ne vous convenait pas. Mais la personne ne m'a plus convenu, on ne s'est plus convenu, et on s'est séparé, disons, d'une façon un peu désagréable. Ah, voilà. C'est une façon, disons, très polie de présenter les choses, parce que dans vos mémoires, vous en parlez de manière assez féroce, quand même. J'en parle assez mal, oui, il faut se venger aussi quelque part, il faut régler ses comptes. Par contre, par contre, vous n'avez pas connu que des diablesse ? Vous avez aussi connu Madot ? Oui, elle a été la compagne de ma vie, Madot, à laquelle j'étais souvent un fidèle. Vous l'aimiez vraiment, quoi ? C'est vraiment la femme de votre vie, hein ? Parce que, bon, je suis comme ça, un train, il est là pour le prendre. Mais j'étais beaucoup un fidèle, elle le tolérait quelquefois, et quelquefois elle ne le tolérait pas, et je le regrette finalement, parce que c'était perdre mon temps. Mais quand on se trouve, ou quand on rencontre dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, par exemple, ça doit être difficile de rester fidèle. Bien sûr, mais enfin, elle n'a pas fait un grand effet, Juliette Gréco. Non ? Elle n'était pas encore Juliette Gréco, à cette époque, elle s'appelait comme ça. Elle n'a pas encore son ancien nez ? Elle avait encore son ancien nez, j'ai rencontré au tabou sur un coin de piste, on a fait deux tours de danse ensemble, et puis on s'est dit bonsoir, je l'ai revue plus tard quand elle était une superbe fille, quand elle est venue à Bruxelles faire un tour de chant. Ah bon, donc il n'y a pas eu d'aventure sentimentale ? Non. Donc encore une fois, ce sont des ondits, des... Non. Non. Et alors il y a ce grand ami, qui était sédé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Bernard Heuvelmans. Oui, Bernard Heuvelmans, je le connaissais depuis longtemps, moi je le connaissais depuis la fin de la guerre. Bernard, et on a été amis pendant des années et des années, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait rencontrer Georges H. Kellens, et qui m'a permis d'écrire Morane. Il était cryptozoologue, c'est ça ? Il était cryptozoologue, c'est-à-dire c'était la science des animaux disparus, dont certains existent encore. Et c'est lui qui a lancé la cryptozoologie. Un jour, il est venu me trouver, il m'a dit voilà ce qui se passe, il m'a montré un article, et il a créé la cryptozoologie devant moi. Mais parfois, notamment il connaissait Hergé. Il connaissait Hergé, c'est lui qui a fait notamment le scénario d'On a marché sur la Lune. Ah bon, mais est-ce qu'il s'intéresse également aux Yétis, aux monstres du Loch Ness, là où on est un petit peu dans la dérive ? Ça, ça fait partie de la cryptozoologie. Oui, mais enfin, on est quand même dans le canular, là, non ? Non, ça n'est pas un canular, non, on ne sait pas exactement, mais ça pourrait être vrai, mais ce n'est pas un canular. Mais bon, on n'a pas de preuves. Vous savez, ce qui est mystérieux doit rester mystérieux, sinon ce n'est plus intéressant. Oui, enfin bon. On est venu ici aussi pour parler d'un livre que vous venez de sortir, le voilà, aux éditions Jourdan, qui est Henri Verne ou Vernais Mémoire. C'est bien ça ? C'est bien ça. On a quand même ajouté en dessous le sigle de Bob Moran, pour bien rappeler... Oui, c'est-à-dire, c'est tout simplement parce que Bob Moran et Henri Verne sont un peu acoquinés. Tout à fait, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas un ménage, mais presque. Voilà. Mais vos mémoires, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas uniquement Bob Moran. Non, j'ai commencé, moi je voulais raconter ma vie depuis le début, que les gens ne connaissent pas, et puis moi ça me permettait un peu de rajeunir mes idées, mes souvenirs, tout ça. Je me racontais des histoires, finalement. Et j'ai essayé de le faire dans un style le plus, non pas littéraire possible, mais le plus poétique, le plus intéressant, le plus attirant possible. Oui, et puis parler aussi de la façon dont vous voyez les choses. Oui, et de parler aussi de ce qui m'entoure, ce qui entourait ma vie, ce qui entoure l'existence, pour ne pas rester à la froide description des faits. Et de régler aussi parfois des comptes, non ? Et de régler bien sûr des comptes. Des comptes avec des gens qui sont morts, très souvent, et quelques-uns vivent encore, tant pis pour eux. Oui, parce que parfois vous êtes féroce. Oui, mais encore une fois, il faut... C'est le boxeur, ça, qui parle, peut-être ? Il faut le laisser compte, il faut se venger, sinon c'est pas la peine, hein ? Non, mais c'est le boxeur, vous avez fait de la boxe, vous en faites encore. Et j'en fais encore, enfin, j'en fais plus comme avant, mais j'en fais encore, c'est vrai, disons que je continue à boxer avec mon ombre. Avec votre ombre. Et qui est le plus rapide ? Oh, j'essaie toujours de ne pas prendre de coup, hein. Ha, 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 ha !